Bonjour à tous, je suis Ali Ahmad, un doctorat en troisième année de thèse à l'Université d'Angers. Durant cette session, nous allons voir ensemble comment utiliser Elastic pour résoudre des problèmes simples de classification et de segmentation, ou bien l'utiliser comme un outil intermédiaire pour accélérer la notation. Donc je vais commencer maintenant par une petite introduction à propos d'Elastic. Donc Elastic, c'est un outil de segmentation, de classification basé sur des algorithmes de machine learning. Donc il y a une étape d'annotation, une étape d'apprentissage et une étape de classification ou bien de segmentation. Malgré tout, donc Elastic, c'est un outil qu'on pourra l'utiliser sans être des experts en machine learning. Donc il suffit d'utiliser le curseur pour faire des annotations, choisir quelques types de features, et après, en cliquant sur un bouton, on pourra commencer la segmentation et la classification. Donc avec Elastic, on peut faire plusieurs modes de traitement. On peut traiter des images en 2D, en 3D, même en 4D. On peut choisir parmi plusieurs types de features génériques qui sont non linéaires, tels que features, caractéristiques de couleurs, de contours et de textures. Et finalement, l'étape d'apprentissage, de segmentation et de classification, c'est basé sur un classifiaire random forest qui est intégré dans l'outil Elastic. Donc Elastic permet d'utiliser plusieurs modes. Donc nous parler en général de ces différentes modes. Donc le premier, c'est le pixel classification. Donc ce qu'on peut faire, on peut prédéfinir plusieurs classes de pixels, et après, annoter nos images et lancer l'apprentissage et la segmentation pour classer les différents pixels à différentes classes. Ou bien on peut utiliser le mode autocontexte. Dans ce cas-là, on va faire un pixel classification en cascade. On fait la première classification et après, on réanote. Et on fait l'apprentissage et classification pour raffiner nos résultats. Une fois qu'on a les maps de segmentation, la segmentation des objets, par exemple, peut classer les objets segmentés. On peut les classer en différentes classes. En plus, on peut faire le suivi des objets dans des films, dans des vidéos, dans des séries, des images. En plus, on peut faire encore la segmentation des objets basés sur leur forme et sur la contour de ces objets. On peut faire le comptage des densités des objets à l'intérieur des images sans avoir besoin de faire la segmentation de ces images. Et finalement, on peut utiliser Elastic pour faire la conversion des images d'un format à un autre. Donc, durant cette session-là, nous intéressons seulement à faire la pixel classification et l'objet classification. Je vais parler en général de ces deux modes, parler du type de features, des caractéristiques qu'on pourra utiliser pour chaque mode. Donc, on commence par le pixel classification où on a trois types de features qu'on peut utiliser basés sur l'intensité, le contour et les textures. Et pour chaque type de ces features, on peut choisir parmi certains types de filtrage et choisir la taille de ces filtres selon les détails et les informations de nos images. Donc, pour l'objet classification, il y a encore trois types de features qu'on peut utiliser. Donc, ces features sont plus basés sur la forme et la location des objets dans l'image. Donc, il y a les features de location, c'est-à-dire, elle prend les coordonnées, les positions des objets dans l'image par rapport aux autres objets. Les features de la forme, les caractéristiques de forme des objets. Et finalement encore, on peut s'appuyer sur les features d'intensité, la distribution d'intensité à l'intérieur des objets. Donc, on va commencer ces deux mots maintenant, ensemble. Donc, si vous n'avez pas encore téléchargé Elastique chez vous, vous pouvez accéder à ce site et le télécharger Elastique gratuitement. Une fois que vous avez Elastique chez vous, vous pouvez lancer Elastique et avoir cette interface. Donc, cette interface, elle montre les plusieurs modes qu'on peut utiliser avec Elastique. Donc, nous, on va commencer par le Pixel Classification. Pixel Classification, on va créer un nouveau projet enregistré chez nous. Donc, c'est-à-dire, au cas où on va consulter ce projet après, on peut le consulter. Donc, Pixel Classification. Donc, une fois on est dans le projet, on peut commencer à télécharger les images. Il y a possibilité d'applaudir les images d'une manière séparée ou bien applaudir des images, des volumes des images en 3D ou bien 4D. Donc, nous, on va choisir des images simples. Ce sont des images RGB. On peut sélectionner les features, différentes features. Ou bien on peut choisir tout. Ou bien on peut choisir optimiser les features selon nos images, selon les problématiques qu'on va traiter. On peut choisir tout. Et après, on peut choisir les sizes. Ça dépend des informations qu'on essaie d'avoir. Donc, nous, dans ces images-là, on va faire la segmentation en deux classes seulement, des noyaux et le background. Donc, ce n'est pas nécessairement d'avoir des détails qui sont très petits ni des détails qui sont trop larges. On peut choisir des filtres de taille intermédiaire. Et en plus, on peut ajouter des tailles de filtres qui n'existent pas. Par exemple, si je veux mettre 6, je peux l'ajouter et les sélectionner en plus. Donc, une fois on a choisi les différentes filtres, qu'on peut voir ici, les différents résultats de filtrage pour chaque canon R, G et B. C'est ça, c'est relié avec le lissage, avec l'intensité, avec des gaussiennes. Celui-là, ce sont les différents edges, les contours. Et finalement, là, ce sont des caractéristiques, des filtres reliés avec l'intensité ou bien les textures à l'intérieur des objets et des images. Donc, une fois on a ça, on peut commencer le stade de training. Par défaut, il y a deux classes, mais on peut ajouter plusieurs classes si on va faire des classifications multiclasses. On peut renommer les labels ici par « background » pour les jaunes et, par exemple, « noyau » pour les bleus. Avec le curseur, on peut commencer la notation. On peut choisir la taille de curseur ici. C'est en pixels. Donc, par exemple, on peut choisir pour les noyaux. Je vais commencer par 11. Il faut s'assurer qu'on va choisir, on va annoter toutes les différentes diversités qu'on peut trouver dans nos images. Par exemple, pour le background, on peut faire pareil. On peut changer le size pour encore annoter autour les noyaux ici. Donc, une fois on a fini, ce qu'on peut faire, on peut lancer l'apprentissage de la segmentation en cliquant sur « live update ». Sur la fenêtre ici, ce qu'on peut avoir, on peut avoir les maps de probabilités à la sortie de classifieur et les cartes de segmentation en plus, l'incertimité, les labels qu'on a déjà utilisés. Donc ça, ce sont les maps de probabilités pour celles de noyaux. La probabilité qu'un pixel soit un noyau. Et finalement, il a ici la segmentation, les cartes de segmentation. Donc, on peut voir ici qu'il y a encore des pixels qui étaient mal segmentés. Donc, ce qu'on peut faire, on peut raffiner la segmentation. Par exemple, on peut s'appuyer sur les maps de probabilités qui sont là et essayer de raffiner la séparation des cellules en ajoutant un petit peu d'annotation. On peut relancer de nouveau la segmentation. Elle va prendre en compte les nouvelles annotations. Et finalement, on peut voir l'annotation de nos cellules. Donc, une fois qu'on a les résultats d'annotation, on peut sauvegarder toutes les prédictions. Donc, on peut sauvegarder les maps de probabilités, les maps de segmentation ou bien les features en plus, les labels. On peut choisir simple segmentation. On peut choisir le format, sous quel format on va enregistrer les images. Mais avant, on va renormaliser. Puisque nous, il y a classification de classe. Les pixels vont être 1 ou 2. Donc, on va les renormaliser entre 0 et 255. Et après, on peut choisir les types des images PNG, par exemple. Les images vont être enregistrées dans le même endroit où se trouvent les images brutes. Donc, on fait OK et exporte. Dans ce cas-là, ce qu'on peut trouver dans le dossier, le résultat de la segmentation, le map de la segmentation ici. Donc, nous, dans notre dossier, il y a plusieurs images. Donc, ce n'est pas logique, à chaque fois pour segmenter une image, de la mettre sur Elastic. Donc, ce qu'on peut faire, il y a l'option d'utiliser le batch processing. On peut choisir le dossier où se trouvent toutes les images. On peut choisir plusieurs images. et on peut appliquer directement le modèle apprenti sur ces images. Et les résultats vont être, après, enregistrés dans le même endroit où se trouvent les images brutes. Donc, ce sont les images, les résultats de la segmentation. Donc, ça, c'était tout qui concerne segmentation pixel par pixel. Maintenant, ce qu'on va faire, on va voir comment faire segmentation ou bien la classification objet. Donc, on peut fermer ce projet et choisir parmi les trois modes d'objet classification. Donc là, ce qu'on a fait, on a fait la segmentation, on va utiliser les maps de segmentation pour faire l'objet de classification. Si on n'a pas fait la pixel classification, il y a la possibilité de faire pixel classification puis faire l'objet de classification ou bien, comme nous avons déjà les maps de segmentation, on peut utiliser directement cet mode. Donc, on utilise le road data et les maps de segmentation. Donc, on peut choisir ça. On peut enregistrer le projet et après, commencer à télécharger les images. Donc, on va avoir besoin de télécharger des images brutes. On peut choisir cette image, par exemple. Et encore, la carte de segmentation de cette image qui est là. Donc, on va avoir ici les images brutes, les cartes de segmentation. Donc, une fois, on a tous ces deux, on peut choisir les différentes caractéristiques. Donc, comme j'ai dit, il y a des caractéristiques basées sur location des objets, sur la position des objets, sur le contour, sur la forme et sur l'intensité. On peut choisir tous ces features ici ou bien, si vous voulez, vous pouvez optimiser le choix, choisir seulement les features qui conviennent avec vos données et après, passer à l'étape d'annotation de ces objets. Donc, comme pour Pixel Classification, on va avoir ici deux classes. Par exemple, supposer qu'on a un petit objet et des grands objets. Bien, peut-être, on peut ajouter plus de classes et on peut commencer l'étape d'annotation. Pour les grands objets, par exemple, on clique seulement directement sur les objets. Note que dans ces fenêtres-là, on peut voir qu'il y a les images binaires qu'on a téléchargées. On a les inputs. En plus, on peut voir les objets en différentes couleurs. Les objets séparés en différentes couleurs. Donc, là, les grands objets, on va les mettre comme c'est l'annoté. Et pour les petits objets, on peut annoter ces différents objets ici. Dans ce cas-là, on peut lancer directement la classification de tous ces objets. On peut voir directement les résultats. Donc, la prédiction des petits objets, là, il le met en bleu, en jaune. Et pour les grands objets, en bleu. Donc, pareil, comme Pixel Classification, qu'on peut faire, on peut télécharger, sauvegarder toutes ces informations. Donc, on peut choisir Object Prediction pour les classes des objets. On peut choisir le format. Et pareil, il faut renormaliser. Donc, je peux mettre entre 1 et 5. Et finalement, on peut choisir le type des images qui va être enregistré dans le même endroit où se trouvent les images brutes. En plus, ici, ce qu'on peut faire, on peut télécharger sous forme d'un CSV file ou bien H5 file. Un tableau de toutes les caractéristiques des objets. Donc là, je vais le mettre dans les datas. On peut choisir quel type de features on va mettre, les valeurs de ces features. Je peux mettre All et mettre OK. Après, je peux faire Export. Donc là, si je pars dans le dossier, ce que je veux trouver, donc ce sont le map des objets classifiés, le background en gris et les autres, il y a deux classes des objets pour les petits et les grandes. Et après, ce qu'on peut voir en plus, on peut voir toutes les caractéristiques des objets, les labels, la position et les différentes caractéristiques de chaque objet. Donc, dans ce cas-là, on peut faire, utiliser toutes ces données-là pour faire des analyses objet par objet. Donc finalement, pareil, comme Pixel Classification, on peut utiliser un batch processing pour faire, pour segmenter les autres objets. Par exemple, il faut choisir encore les maps de segmentation en plus pour chaque objet. Voilà. Et après, vous pouvez voir directement la classification des objets et en plus, on va enregistrer directement tous les caractéristiques et les données sous forme de CSV file. Donc, voilà tout ce qu'il faut savoir à propos... Donc là, ça, c'est ce qu'il faut avoir à propos de Elastic, Pixel Classification et Objet Classification. Donc là, vous pouvez essayer avec vos images et faire la segmentation et la classification des objets. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et à la prochaine.